Musique Aujourd'hui je vous ai fait un petit troll donc je sais que les trolls en principe on se les représente avec les cheveux en l'air comme les figurines qu'on avait quand on était petits ou comme le dessin animé qui est sorti il n'y a pas très très longtemps alors ça peut être aussi un elf en fait à la base je voulais faire un elf et je me suis dit que troll ça sonnait un peu plus Halloween pour moi les trolls c'est aussi des petits lutins donc voilà le nez en trompette et puis les oreilles pointues je me suis dit que ça faisait aussi troll donc j'ai décidé de l'appeler troll dans cette vidéo je vais vous montrer comment on réalise le make-up évidemment mais aussi comment on fabrique les petites oreilles pointues et comment on fait également le nez donc voilà j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite dans un premier temps je vais venir créer les petites oreilles d'elf donc pour ça j'ai besoin d'argile sans cuisson donc je vous ai mis tous les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude et je vais former une espèce de petit triangle isocèle que je vais faire à peu près de la largeur de mon oreille donc regardez sur votre propre oreille à peu près la taille que vous voulez et ensuite j'en fais deux vous pouvez en faire qu'une et faire les deux à la suite mais moi j'en ai fait deux pour aller plus vite mais en somme c'est vraiment vraiment facile à faire et après vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez moi j'ai fait un petit triangle mais vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus grand un peu plus pointu enfin voilà vraiment faites comme vous voulez une fois qu'on a nos deux petits triangles on va les laisser sécher alors pour les laisser sécher je pense que moi j'ai dû les laisser une journée mais quelques heures je pense que ça suffit une fois que c'est sec évidemment c'est dur et à ce moment là on va pouvoir venir ajouter du latex par dessus donc pas besoin de mettre de talc ou de vaseline avant parce que vous allez voir que ça va se démouler quand même facilement moi je prends tout simplement un coton-tige avec du latex donc mon latex il est déjà coloré en beige mais vous pouvez très bien prendre du latex classique blanc moi je trouve que ça va plus vite et puis en plus la texture est un peu plus épaisse que mon latex blanc donc je préfère et du coup je vais recouvrir de l'avant et l'arrière du petit triangle pour faire mes petites oreilles et vous voyez qu'à la base je vais pas suivre le triangle je vais pas faire quelque chose de droit je vais faire quelque chose d'arrondi justement pour que ça puisse se poser plus facilement après sur mon oreille puisque le haut de l'oreille est arrondi bon j'espère que mes explications sont claires en tout cas vous avez l'image avec donc a priori vous devriez comprendre parce que l'image est quand même un peu plus parlante que mes mots des fois je m'embrouille un petit peu vous voyez que j'ai utilisé des petites pinces à linge pour les poser et qu'ils restent droits parce que sinon ça tient pas et du coup c'est un petit peu chiant parce qu'il faudrait faire une face après l'autre et franchement moi j'aime bien quand ça va vite donc voilà et ensuite une fois que c'est sec vous avez juste à démouler le latex du petit patron en argile et puis vous allez mettre du talc dessus parce que c'est un petit peu collant et voilà c'est pris enfin c'est vraiment très très simple et du coup je vais pouvoir les poser donc pour les poser tout simplement je mets un petit peu de latex à l'intérieur de la prothèse et je vais l'appliquer tout simplement sur le haut de mon oreille et voilà je fais également un petit raccord latex à l'extérieur pour que ça se fonde bien avec mon oreille et puis franchement voilà c'est terminé ensuite je vais cacher mes sourcils et je vais pouvoir passer à la prothèse du nez donc tout d'abord je vais appliquer de la colle à postiche sur le bout de mon nez pour que ça puisse maintenir le plasto que je vais appliquer après donc voilà le plasto je fais une espèce de petite boule travaillez bien votre matière pour qu'elle soit assez malléable et facile à travailler et puis je vais la disposer sur le bout de mon nez pour commencer et pour pouvoir la maintenir je vais faire rapidement mes raccords et ensuite je vais commencer à modeler le nez donc vous pouvez faire un nez plus ou moins gros ça c'est vraiment suivant votre goût moi comme mon nez est un petit peu bossu et plutôt crochu vers le bas du coup je dois mettre un petit peu plus de matière pour pouvoir faire un raccord correct mais si vous avez le nez qui est déjà un petit peu retroussé ce sera plus simple pour vous vous pourrez avoir vraiment un tout petit nez vraiment delf retroussé et là bon bah c'est une étape qui est un petit peu longue parce qu'il faut que vous fassiez quelque chose d'un petit peu symétrique des deux côtés il faut vraiment travailler la matière assez lentement pensez bien à mettre de la crème sur vos doigts pour que ce soit plus facile pour faire vos raccords et pour modeler le plastot qui soit bien lisse et puis voilà vous avez juste à former là il n'y a pas vraiment d'astuce il faut juste que vous y alliez lentement pour éviter d'arracher la matière et voilà ensuite pour bien maintenir les bords je vais utiliser de la colle Prozed c'est une étape qui est facultative moi j'utilise un petit coton-tige et puis je le mets sur les bords pour bien sceller et pour pas que ça fasse de petits craquements vous savez des fois le plastot ça a tendance à bouger et puis ça craque un petit peu ça ça va empêcher je vais passer maintenant à mon teint donc je fais un mélange de ces deux teintes qui viennent de palettes de Fargra et avec une éponge jetable je vais appliquer cette matière sur tout mon visage et recouvrir vraiment entièrement je commence par l'appliquer en lissant sur mon visage pour bien l'appliquer partout et ensuite pour l'unifier je vais tapoter comme ça ce sera bien intense et ce sera la même intensité partout attention au niveau du nez il faut vraiment y aller doucement et bien faire attention vous pouvez pas tapoter parce que sinon vous allez complètement foutre en l'air votre prothèse que vous avez passé 3h à faire juste avant donc voilà allez-y doucement si votre Fargra accroche un petit peu diluez-le avec un petit peu de Duraline de chez Inglot par exemple ce sera plus facile si c'est plus fluide et on n'oublie pas bien sûr de faire les oreilles là parce que pour le coup je suis obligée de les faire elles font vraiment partie du make-up donc j'ai pas le choix j'étais bien deg mais voilà je vais ensuite faire des points de lumière en mélangeant ces deux teintes toujours des deux mêmes palettes de Fargra et avec une autre éponge jetable je vais l'appliquer aux endroits que j'ai l'habitude d'highlighter donc là c'est vraiment c'est vraiment les mêmes que d'habitude sous les yeux au niveau de l'arête du nez du milieu du front du menton de l'arc de cupidon etc et j'en mets également cette fois-ci au niveau des sourcils parce que je vais pas dessiner de sourcils donc ça va modeler un petit peu mieux mon visage et ensuite je vais appliquer ma poudre donc comme vous le voyez je l'applique avec une houppette parce que ça applique plus de matière et puis ça ne va pas abîmer le travail de teint que j'ai fait en dessous et j'en mets vraiment beaucoup parce que vous savez que le Fargra ça boit vraiment la poudre donc c'est vraiment important d'en mettre une grosse quantité et ensuite pour enlever le surplus je vais prendre un gros pinceau sans matière pour enlever l'excédent je vais prendre maintenant la teinte Millenium de chez Nabla et avec un pinceau de chez Linda Hallberg qui est vraiment très très bien pour l'électeur pas aussi bien que le Nabla je dois avouer mais du coup il était pas propre donc j'ai pris celui-ci et je vais l'appliquer du coup par-dessus mes points de lumière je viens faire mon contouring avec la teinte Sherry Shape et un pinceau biseauté qui vient de chez Kat Von D donc là c'est au même endroit vous avez l'habitude maintenant que j'ai l'habitude de contourer mon visage mais c'est vraiment les mêmes quasiment chez tout le monde donc je vous laisse regarder et avec le pigment French Manicure de chez Makeup Addiction et le même pinceau que j'ai utilisé pour l'highlighter tout à l'heure je vais intensifier un petit peu l'highlight surtout au niveau des joues et j'en mets également un petit peu au niveau de la raide du nez parce que ça va me permettre de cacher un petit peu le raccord entre le plasto et mon vrai nez mais c'est tout au niveau des yeux je vais mettre dans ma muqueuse un crayon blanc donc le White Core de chez Lindahlberg et avec le Drug Lord de chez Jeffree Star et un petit pinceau fin je vais agrandir mon oeil en dessous donc je vais partir du coin externe et puis je vais tracer une ligne sur mon ras de cil et je fais une petite bascule au coin interne et puis je fais évidemment la même chose sur l'autre oeil sur ma paupière mobile en base je vais appliquer le crayon ombre Black Star de chez By Terry en teinte noire donc partout sur ma paupière mobile avant qu'il soit sec je vais le dégrader avec un pinceau propre et j'en ajoute également à mon faux ras de cil inférieur donc juxtaposé à la teinte blanche que j'ai appliqué juste avant et pareil je vais le dégrader avant qu'il soit sec je viens mettre une perruque qui vient de chez Uniwigs et donc par dessus le noir que j'ai appliqué en base sur ma paupière mobile je vais appliquer un fard à paupières noir donc comme d'habitude le mien c'est le bulletproof de chez Sugar Peel et j'utilise un pinceau plat qui vient de chez Cosette et j'en applique également au ras de cil inférieur bien évidemment je vais maintenant prendre la teinte Devilish de la palette Naked Cherry de chez Urban Decay et je vais dégrader un petit peu mon pli paupière avec cette teinte là donc la dégrader un petit peu au noir je fais pas un dégradé hyper hyper génial parce qu'après je vais ajouter des paillettes donc c'est pas hyper nécessaire et je fais un petit peu remonter la couleur en sorte de petits traits au niveau de mes sourcils mais je vais faire ça aussi également en dessous en fait voilà donc c'est pas forcément je fais pas forcément quelque chose de symétrique des deux côtés je fais un petit peu au feeling et après je vais faire exactement la même chose avec le noir donc cette fois-ci je prends un pinceau un petit peu plus petit pour pouvoir faire des traits un peu plus fins et je fais exactement le même genre de forme qu'avec la teinte précédente et pareil je fais pas quelque chose de symétrique je vais venir appliquer mes faux cils donc je vous laisse deviner les références je pense que vous les connaissez par coeur et je vais pouvoir venir appliquer mes paillettes donc tout d'abord je vais utiliser cette colle à paillettes de chez Go Get Glitter que je vais appliquer en sorte de petits traits encore une fois au niveau des traits que j'ai fait juste avant et je vais faire un mélange de ces trois paillettes là donc vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez moi je voulais une couleur dorée donc j'ai pris trois paillettes dorées différentes et avec un pinceau je vais les appliquer tour à tour sur les petites lignes de colle que je viens de faire donc je fais ça au dessus mais aussi en dessous de mes yeux pour créer quelque chose de cohérent et d'équilibré au niveau du regard une fois que j'ai fini avec mes paillettes libres je vais passer aux paillettes étoiles qui viennent de chez Evol Cosmetics et je vais les coller de la même manière que je colle des strass donc avec de la colle à fossiles transparente vraiment très important parce que sinon ça va vous faire du tâche si vous prenez une colle noire et je prends une petite pince à épiler tout simplement et je vais les appliquer un petit peu par-ci par-là voilà je ne fais pas forcément non plus quelque chose de symétrique mais j'en mets un petit peu tout autour de mes yeux sur mes lèvres je vais appliquer la teinte Uninvited de chez Fenty Beauty donc non je n'ai pas pris le zéro de chez Sugarpill comme à mon habitude tout simplement parce que je venais de recevoir celui-ci et puis que j'avais envie de le tester je trouve que la texture est vraiment bien en revanche j'ai un petit problème avec l'embout alors je le trouve vraiment trop rond et du coup c'est un petit peu difficile de faire quelque chose de net au niveau des commissures enfin en tout cas quelque chose de fin je trouve mais sinon la texture est vraiment très bien pour finir un petit peu le maquillage et surtout pour équilibrer je trouvais qu'au niveau du coup c'était un petit peu vide donc j'ai fait mon buste bien sûr de la même couleur que mon visage et ensuite je mets du noir au niveau de mon cou tout simplement parce que je trouve que ça équilibrait bien l'ensemble et après pareil pour un souci de cohérence je vais appliquer des paillettes dorées donc les mêmes que j'ai mis sur mes yeux au niveau de mon cou et du coup ça manquait au niveau des lèvres donc j'en mets également sur mes lèvres bon aujourd'hui avec Pochon nous allons bruncher et ensuite nous allons aller au bois pour la promenade parce que là pour moi on est dimanche et en général le dimanche nous allons au bois bon alors par contre je sais pas si on a bien choisi notre journée parce qu'il pleut des cordes oh je crois qu'elle a compris je crois qu'elle a compris où on va et voilà bravo t'es contente ? t'es contente ? oui ? j'attends hein oui coucou oui coucou attention attention je vlog tu vlog ? oui mais il est où ton vlog ? bah c'est à la fin de mes vidéos tu vois pas toi merci merci Daphné Daphné elle va prendre de l'huile j'ai ici malheureux 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 ça peut penser un coup vous allez voir une espèce de bestiole qu'il est malheureux c'est parce qu'il est mieux lui je suis 4 oui c'est sûr ah putain c'est méchant ça bon on rentre du bois là daphné allez on rentre du bois et là je vais rentrer je vais faire du montage et après je ressortirai ce soir au parc donc je pense que je vais garder le make-up je sais pas si je vais pas enlever le nez parce que ça commence à me peser un peu mais bon ça ne gêne pas tant que ça donc on va voir je veux quand même vous montrer comment je travaille quand je fais mes montages donc voilà je suis devant mon ordinateur et voilà elle est là et elle renfle voilà ah non je te le remets maintenant ça marche et je te réenlève ah ça me dégoûte ah c'est trop bizarre oh non j'arrache pas grave par contre je pourrais dire à daphné mais elle t'aime oui il y a une crotte là attention daphné 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 aaah qu'elle est cool cette vidéo est terminée merci beaucoup de l'avoir regardée et merci infiniment à tous ceux qui me laissent des likes et des commentaires sur toutes les vidéos de la série vraiment merci beaucoup je voudrais juste apporter une petite précision quant aux looks que je vous propose il y en a certains qui mettent en commentaire que certains looks font pas Halloween donc je voudrais vous dire juste bon bah déjà ça vous concerne personnellement mais en plus Halloween pour moi c'est vraiment une période où même les gens qui se maquillent pas au quotidien forcément vont chercher des maquillages à faire s'ils ont une soirée ou s'ils fêtent Halloween évidemment s'ils fêtent pas Halloween ils se maquillent pas mais du coup je trouve que c'est vraiment génial et il y a pas forcément tout le monde qui a envie d'être moche ou effrayant à Halloween alors évidemment à la base c'est une fête pour faire peur mais franchement je vous propose 31 maquillages durant ce mois-ci si je vous fais 31 maquillages avec du sang effets spéciaux vous n'allez plus regarder mes vidéos et même moi je vais pas avoir envie de faire les maquillages moi c'est vraiment une période où même moi je peux vraiment sortir toute ma créativité faire vraiment tous les looks que j'ai envie de faire et j'ai envie de vous proposer des looks variés des personnages différents certains qui sont beaux certains qui se font peur d'autres qui ont du sang enfin j'ai envie de varier un petit peu j'ai envie de varier aussi les difficultés donc il n'y a pas tout qui va vous plaire c'est normal mais au moins voilà c'est varié vous pourrez au moins trouver un make-up que vous aimerez je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà dit donc désolé à ceux qui ont compris mais je vois que ça n'a pas toujours été assimilé puisque je continue à avoir des commentaires de ce genre là donc voilà j'espère que c'est clair et que vous apprécierez la fin de la série enfin la fin de la série l'autre moitié de la série puisqu'on va arriver sur la dernière moitié et du coup je vous dis à demain pour un nouveau local win